Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette paillette Morphe. Donc c'est la dernière palette, enfin pas vraiment puisque j'ai également eu de chez Morphe, j'ai eu celle-ci dans le swap, mais celle-ci je ne peux pas vous faire un swatch et le make-up, je ne l'ai pas encore utilisée mais ça ne saurait tarder. Là je ne peux pas utiliser les paillettes puisqu'il y en a assez dans celle-ci, n'est-ce pas ? Donc voilà, je ne vais pas épiloguer pendant deux heures, elle est magnifique. Alors est-ce qu'on s'est appuyé entièrement ? Oui, elle est vraiment canon. Alors j'ai envie de me concentrer sur les teintes ici. Je pense qu'on va aller dans le jaune aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse les swatchs en musique et je me rapproche et on attaque le make-up. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière, donc on mettra celui-ci après pour faire scintiller, faire les petits vers luisants. Voilà voilà, mais je vais commencer tout de suite par je ne sais pas quoi, on va voir. Donc je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte... Alors j'ai très envie d'utiliser celle-ci, la portrait mode ici. Donc on va prendre celle-là, voilà. Vous voyez ? Oui, vous voyez ? Donc poudre dans le panne, mais normalement ils ne sont pas trop poudreux sur la paupière, ça a l'air. Donc je mets tout ça dans mon creux, dans mon coin externe, enfin tout ça, cette teinte-là, dans mon coin externe et mon ras de cil, comme d'habitude. Donc c'est un jaune tirant un tout petit peu sur le vert, j'irais un petit peu olive clair, comme ça. C'est une couleur très spéciale. C'est vraiment entre l'olive et le jaune moutarde, je trouve. Je ne sais pas expliquer. Je ne suis pas très douée pour décrire les teintes, mais j'aime beaucoup cette teinte. C'est une teinte très originale que je n'ai nulle part d'autre. Elle va bien avec mon pull. J'aime bien. Je viens de boire mon café assez vite, donc mon alien essaye de communiquer encore. N'est-ce pas, nymphes ? Et bien sûr, on commence doucement à estomper le bord avec le même pinceau. Cette teinte est vraiment étrange, intrigante et étrange. J'ai l'impression que suivant la luminosité, elle n'a pas la même couleur. Elle tire plus sur le vert, plus sur le jaune. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais prendre la teinte jaune juste à côté. Pour dégrader cette teinte-là, c'est hyper poudreux. Donc je ne reprends vraiment qu'un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi je commence par cet oeil-là. Tu vois, c'est bizarre. Ce n'est pas dans mes habitudes. Voilà, un petit coup d'estompeur propre quand même. Même s'il n'y a pas forcément besoin, mais c'est toujours mieux de le faire. Alors, avec un pinceau boule un peu plus précis, donc là c'est un 230 de chez Zoéva, je vais prendre la teinte marron ici au-dessus, Security. Vous voyez ? Oui, vous voyez. Pour mettre dans mon coin externe, et je reviens dans le creux pour le marquer un peu plus. Les chiens attendent à manger, donc pittinent derrière la porte. En rat de cil externe, pour faire la jonction ici. Et avec le premier pinceau, on estompe. Alors, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Desert Vibes, là, un peu rouille orange, comme ça, pour mettre à côté. Oui, c'est beau. Très joli, ça, on aime bien. Ok, alors, on va déjà mettre la première teinte ici, la All Access sous l'arcade sourcilière. Alors, ça me fait chier parce que j'ai très envie de tester cet inclin, mais ça n'ira pas du tout, du tout avec ma chérie. Alors, avec un pinceau précision, je vais d'abord prendre la teinte FOTD, hashtag FOTD, pour mettre en coin interne. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, on recommence. Bon, je dois le mettre quand même. Bon, je voulais mettre le jaune pétard, under the sun. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, je vais prendre un pinceau plat, mais petit, comme ça, pour prendre la même teinte pour faire mon ras de cil. Donc, je prends avec la tranche. Ah, il se voit moins. Oh, d'accord. après, j'ai pas de base, là. Il se voit beaucoup moins. J'aurais dû mettre du crayon en dessous. Au doigt, j'ai commencé par prendre Front Row, ici, qui est un topper doré, pour mettre au centre de ma paupière. Je continue avec Wild Out, qui sont les petites paillettes ici à Manvic. Donc, il y a un agent liant dedans. Vous n'avez pas besoin de colle. que je remets par-dessus le fard qu'on vient de mettre. J'estompe un peu les deux côtés. On va réintensifier un petit peu le... un peu orange, comme ça. Parce qu'on en a perdu pas mal, là, en cours de route. On va quand même rajouter un petit peu de paillettes à sain. Je vais mettre mon crayon noir avant toute chose en muqueuse supérieure. Le temps que ça transfère un peu, je nettoie le pinceau. Je l'essuie un peu, celui que j'ai pris, le jaune, et je vais essayer de prélever quelques étoiles des paillettes et des étoiles. en dessous et je vais en mettre le long de mon ras de cil. Bon, elles tiennent pas des masques ces étoiles, hein. Je suis en train de toutes les paumes. Bon, je vais essayer avec un autre pinceau. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre un petit long de chat. J'espère qu'elle va tenir, c'est là. J'en ai déjà qu'une. Ce serait malheureux qu'elle tienne pas. Voilà. J'ai réussi à en choper trois de chaque côté. On ne va pas en demander de trop. je pense. Alors, je vais juste foncer un petit peu mon coin externe. Alors, attendez, je cherche un pinceau un peu fluffy et je vais prendre la teinte Deep Shade qui est le marron ici le plus foncé mais vraiment un tout petit peu pour foncer encore un peu plus le coin externe. Ça va rajouter du contraste. voilà. Et du coup, je vais quand même rajouter un petit peu les paillettes ici, les Invit Only. Il y a des petites et des grosses paillettes dedans. Et je vais encore le mettre sur le centre. Ouh, elles sont belles. Ouh, qu'elles sont belles. Sur le centre de ma paupière. Ouh, là, je suis bonnie. J'adore. Magnifique ma chérie. Ok, bon, je pense que pour les fards, on est quand même pas mal. Alors, je vais nettoyer ma mucuse. Et du coup, je vais mettre... Oh, j'ai perdu une étoile. Oh, mais c'est chiant qu'elles ne tiennent pas ces étoiles-là. Tiens, au moins jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais mettre le jaune des obsessions, des crayons obsessions de chez Révolution. Ces petits crayons sont très bien, mais le jaune, il faut toujours insister un peu plus. Mais les autres marquent beaucoup mieux. Bref. Alors, très liner ou pas ? Non, je ne vais pas faire de liner. Donc, je recourbe les cils. Mascara rouge à lèvres et je reviens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà ce qui conclut ce look avec cette magnifique palette. Donc, on va y revenir tout de suite. Donc, attendez, je la prépare. Sur mes cils, j'ai mis ce combo-là, donc le size-up sur les cils du haut en deux couches de chez Néphora et deux couches de celui-ci. Alors, je ne l'ai pas retrembé dans le Néphora puisqu'il est sur la brosse, il reste encore du mélange. Donc, là, c'était assez noir. Donc, voilà. Sur ma lèvre, j'ai fait le contour avec le mini Pinotalk de chez Charlotte Tilbury parce que j'ai mis le Vixen de chez Huda Beauty que j'adore et que ça fait très longtemps que je n'avais pas mis. Et voilà, j'avais envie de le mettre. Et comme il est assez liquide, il file assez vite. Donc, j'ai fait le contour d'abord avec un crayon nude pour être sûre qu'il ne fait pas trop dans mes rides de mamie puisque j'ai un an de plus. Voilà. Donc, pour la palette, alors oui, je sais, c'est des vidéos assez courtes que vous avez eues jusqu'à maintenant mais ne vous inquiétez pas, demain, on se retrouve avec le crash test de mes cadeaux d'anniversaire. Ça sera du full face donc vous allez être heureux. Ça va durer longtemps. Voilà. Alors, cette palette, alors je suis surprise, la seule que j'ai de chez Morphe, c'est la 35i que j'adore qui sont dans les teintes pastels. D'ailleurs, on sait qu'elle est. j'avais eu la James Charles, la mini, en version mini et je n'avais pas du tout aimé. Je n'aimais pas la qualité des fards, je n'aimais pas trop les couleurs. Enfin, voilà. Et là, franchement, les mattes, je suis agréablement surprise. Les toppers ici sont canons. Alors, le seul bémol, c'est les étoiles de celui-ci. À mon avis, il faut vraiment les prélever au doigt. Ça va beaucoup mieux. Là, j'ai réussi à en choper trois de chaque côté. Celle-ci est en train de se casser la gueule. Ah bah oui, elle est carrément en train de se barrer. Je ne sais pas où il est. Et il n'est pas qui ? Ouais, elle a disparu et du coup, je suis en train de me... Ah non, elle est là. Ah bref. Elles sont très dures à prélever et du coup, elles ne tiennent pas très bien. Maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux de le mettre en highlighter pour les fêtes ou des choses comme ça. Je testerai ça fin d'année, il n'y a pas de doute. Après, c'est le genre de truc que je l'ai très souvent. Donc voilà. Ou vraiment, sous l'arcade sourcilière, par exemple, sur les lèvres aussi, peut-être, pourquoi pas. Bien qu'après les étoiles, ça doit être hyper chiant. Cette teinte-là m'éboudit totalement. Elle est vraiment très étrange mais très intrigante en même temps. Voilà, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, cette teinte-ci m'intire énormément aussi. Voilà. Les petites paillettes ici sont duochrome magnifique. Le topper ici, très beau. Celles-ci sont canons. Enfin, les paillettes de deux ans, c'est le plus. Et je trouve que pour faire ce make-up nude avec le coin interne et ou le raxil en peps avec des paillettes par-dessus, vous avez à chaque fois les paillettes assorties. Vous pouvez faire ce make-up à l'infini en fait. Chaque fois, une couleur différente. Voilà. Je trouve ça génial. Donc voilà. Encore une palette que je viens de réutiliser, que je vais pouvoir mettre dans mon tirage de sort de mes palettes pour les vidéos une palette à make-up. Voilà, voilà. Et on verra bien ce qui sort la prochaine fois. Et voilà. Donc demain, on se retrouve. Donc encore une fois, merci Manon, bien évidemment. Demain, on se retrouve pour crash-tester mes cadeaux d'anniversaire. Plus vous montrer ce que je ne peux pas utiliser. Parce qu'un gel douche, je ne vais peut-être pas l'utiliser avec vous. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si ce make-up vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez cette palette, si vous l'aimez, si elle vous intéresse, si vous allez vous la commander. Enfin, dites-moi tout ça, tout ça, tout ça. Et on se retrouve donc demain. Je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment énormément. Donc, on est content. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501